Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du débat autour de la logistique du e-commerce, de la commande à la livraison. Pour cette deuxième partie, nous avons choisi d'aborder la mécanisation, l'automatisation avec des acteurs qui sont des spécialistes de cette mécanisation. A commencer par Bruno Herard. Vous n'êtes pas forcément dans la mécanisation, mais vous êtes directeur du cabinet Diagma. Au sein du cabinet Diagma. Au sein du cabinet Diagma et donc vous êtes effectivement un des experts du cabinet sur ces sujets-là. J'ai le plaisir également d'accueillir Alban de la Suisse. Vous êtes donc en charge de la ligne Autostore, directeur commercial au sein de la société Cardex. Oui, pour la France et la péninsule ibérique. Très bien. Également le plaisir d'accueillir sur le plateau Yann, que déjà un certain nombre de vous connaissent, puisque vous êtes déjà intervenu à plusieurs reprises dans nos débats. Vous êtes donc le directeur commercial de la société Dometic France. Bien ça ? Oui, tout à fait. Et Olivier Rocher, également très connu du secteur Supply Chain. Vous êtes le président, directeur général et le fondateur de la société Scalog. Voilà. Merci. Merci d'être présent. On a beaucoup parlé d'éracticité des volumes, d'organisation et donc nécessairement de la flexibilité qui va avec justement cette volatilité et variabilité des flux. Alors, les flux ont beau être variables, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. La particularité du e-commerce, c'est qu'on est en prise directe avec le comportement du client. Et on va nous passer la commande sans qu'elle soit transformée, que le client a passé sur un front office web. Donc, il est toujours important de se dire, on doit pouvoir se préparer à plusieurs situations, amener de la flexibilité. Mais il faut qu'on sache laquelle. Est-ce que quand j'ai un pic d'activité, on me commande plus de références ? Est-ce qu'on me commande plus de la même chose avec un client qui va demander plus de pièces par ligne, par exemple ? Et puis, on peut tous se projeter en tant que consommateur en se disant, tiens, alors il y a des vacances. On commence à avoir des commandes auprès des géants du web qui sont sans que ni tête. On va commander un livre, un guide touristique, un bagage, un adaptateur de voyage. Ça, c'est nos comportements à nous. Mais ça, ils vont se transformer dans l'entrepôt. Donc, la première chose qu'il y a à faire quand on veut analyser son besoin de flexibilité, c'est de comprendre finalement quels sont les inducteurs et comment ils vont se traduire chez nous. Et ça, c'est l'analyse du carnet de commande des clients qui va nous permettre d'établir ça. Et donc, il faut adapter son organisation, non pas à ce qu'on pense qu'il va se passer, mais à ce que le client fait quand on a des variations d'activités. Donc, ça, c'est vraiment le... Avant même de parler flexibilité, il faut déjà savoir laquelle. Est-ce que je vais toucher plus de références ? Ce n'est pas du tout la même chose que me mettre à prélever beaucoup plus de mes fortes rotations, par exemple. Et ça, c'est souvent un des points d'entrée qu'on n'analyse pas forcément bien, alors qu'on a l'information, ce carnet de commande, cet historique de commande, on l'a dans les systèmes d'information. Et c'est quelque chose qu'il doit intégrer dès la conception. On doit savoir finalement ces points de variabilité, comment ils vont se matérialiser, comment ils vont impacter une cartographie des flux. Et c'est aussi un des moyens justement d'adapter ces systèmes, parce qu'on sait qu'on va être exposé à une dimension un petit peu différente en fonction des comportements. Et c'est là où on va positionner les bonnes réponses, qui vont permettre de couvrir finalement les variables qui vont s'emballer. Merci Bruno pour cette entrée en matière. Je vais vous demander de bien vouloir vous présenter en quelques mots, pour que chacun puisse présenter la société, en commençant par Yann. Yann Arianez, moi je suis en charge du commerce pour Dématic. Alors Dématic, très simplement, c'est le numéro un de l'ATRA logistique à travers le monde. C'est une société qui fait 4 milliards d'euros à peu près, au niveau mondial, et qui a pour ambition de fournir à peu près tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un entrepôt, à l'exception de deux choses, des hommes, qui ont travaillé sur des machines pour reproduire des hommes, non mais je plaisante, non mais des hommes, et des écrans informatiques. Mais le reste, tout ce qui est rack, chariot, informatique, qui va va acquérir les équipements d'automatisation qui peuvent exister, peuvent être déployés par Dématic. Donc avec, ça va, des installations assez simples sur base de robots mobiles, jusqu'à des gros, gros systèmes de plateformes européennes, ce genre de choses qu'on connaît, notamment un des équipementiers d'Amazon. Mais à chaque besoin, le client correspond globalement à un outil, ou une fonction, ou un système qui doit être déployé. Et c'est là-dessus qu'on travaille quotidiennement, on va dire ça comme ça. Merci, Olivier. Bonjour à tous. Donc Olivier, j'ai fondé moi la société Scaloc, qui s'est spécialisée en fait dans un système d'automatisation, pour ceux qui connaissent les étagères mobiles. Donc on a 10 ans maintenant, et en fait on est concepteur, donc on conçoit la solution, aussi bien hardware que software. On s'est vraiment spécialisé là-dedans. On vend en direct, mais également au travers d'intégrateurs. Et notre ambition, c'est vraiment d'arriver à maintenir cette expertise, et faire évoluer ce produit, parce qu'on voit un potentiel énorme dans des applications très diverses. On a aujourd'hui plus d'une soixantaine d'installations, ce qui nous donne un peu aussi l'expérience de comment appréhender la solution, comment la mettre en place, selon les contextes, on en parlera, de nos clients. Parce qu'effectivement, ça passe par une analyse fine, pour savoir comment positionner, là où elle est pertinente, là où elle ne l'est pas forcément, cette solution. Donc Scaloc intervient en tout cas sur cette solution-là, en tant que fournisseur, et également installateur de cette solution. Merci. Alban ? Donc, Alban Delasius, Carbex. Carbex, c'est une société bien connue aussi, un des leaders dans l'intralogistique, particulièrement connu depuis de longues années et quelques décennies, avec ces stockeurs haute identité, stockeurs verticaux que tout le monde aura vus dans des entrepôts ou dans des unités de production. C'est presque devenu un nom commun. C'est un nom commun, voilà. C'est un frigidaire. C'est ça. Mais Carbex, ce n'est pas que ça, même si c'est beaucoup ça. C'est aussi des solutions de transtockeurs, des solutions de mécanisation pour l'automatisation dans les palettes, dans les mini-loads. Et plus récemment, et c'est pour ça que je suis chez Carbex aussi, et plus récemment, ce partenariat avec Autostore. Donc, il vient compléter le portfolio de toute cette gamme avec des solutions à très haute densité, très adaptables et flexibles pour la préparation de commandes, qu'elles soient moyennement lentes ou très rapides. Et moi, au sein de Carbex, je suis en charge justement de la ligne Autostore pour la France. Et j'ai aussi la chance de faire la péninsule ibérique. Voilà. Très bien. Merci. Donc, Bruno, je vous ai interrompu. Non, non, mais donc, Bruno Erard me présentait Diagma, cabinet de conseil pure player de la supply chain. On a plusieurs expertises. Aujourd'hui, je viens plus représenter celles sur la conception et l'automatisation des entrepôts, des projets qu'on accompagne de bout en bout dans le e-commerce et dans la distribution de manière plus générale. Donc, on parlait de flexibilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, justement, entre flexibilité et automatisation ? Alors, ça a été une époque où on avait des systèmes rigides qui étaient un petit peu monolithiques, mais qui étaient aussi l'offre qu'on avait sur le marché. Et on voit que ça a été un des axes de progrès du catalogue de manière générale. Ça ne veut pas dire que les systèmes, ils n'étaient pas flexibles, mais ils étaient souvent avec des contraintes et des limites qu'il fallait gérer. Ce que nous offrent, en tout cas, les nouvelles solutions aujourd'hui sur le marché, c'est des nouvelles fonctionnalités, une atomisation des fonctionnalités, c'est ce que la robotique nous amène beaucoup, et aussi une atomisation des risques, et qui nous donnent beaucoup plus de briques qui sont beaucoup plus souples dans leur couplage pour pouvoir amener cette flexibilité-là. Donc, on joue avec aujourd'hui une nouvelle trousse à outils pour imaginer des solutions qui sont capables de s'adapter, à la fois technologiques et aussi à la fois dans leur pilotage informatique, qui est quelque chose qui est allé avec cette atomisation des moyens mécanisés et de leurs fonctionnalités. Donc, ça ne reste pas encore aussi parfait qu'on le voudrait, ça ne change pas en un claquement de doigts, mais c'est peut-être la dimension qui a le plus progressé dans les 10-15 dernières années dans ce domaine-là. On joue vraiment, mes premiers projets de mécanisation datent, on va dire, du milieu des années 2000. J'avais que la moitié des options que j'ai aujourd'hui pour concevoir des solutions qui, justement, sont capables de s'adapter. Et le e-commerce, comme il a amené, justement, une nouvelle équation business, il a aussi tiré par son développement, qui a été rapide, très important, depuis le début des années 2000, des solutions qui ont cherché à s'y adapter. Donc, on a aussi une très bonne réponse du marché des fournisseurs qui ont amené des solutions qui répondaient aux contraintes du e-commerce. On n'a pas cherché à adapter le e-commerce aux contraintes des outils existants. Ça a été vraiment, je pense, une révolution. Yann, justement, l'industrie a été automatisée depuis longtemps, mais les entrepôts sont venus petit à petit, d'abord par l'ameca et puis de plus en plus l'automatisation. Alors, qu'est-ce que le e-commerce, justement, a changé ? Qu'est-ce que vous, en tant que fournisseur de solutions, vous avez apporté au e-commerce ? Alors, déjà, on va parler de l'évolution du e-commerce. C'est très important qu'on parle de flexibilité, la flexibilité. Quand, généralement, on parle de flexibilité en e-commerce, on parle de flexibilité vers le haut. Je m'explique. Actuellement, le e-commerce, c'est 147 milliards en France, à peu près. C'est à peu près autant que le BTP et l'automobile, pour faire simple. Il y a, dans l'e-commerce, il y a le service, donc la vente à la personne, ce genre de choses, et il y a le produit. Le produit a connu une baisse de 7-8% de mémoire sur l'année 2022 par rapport à 2021. Par contre, le produit, c'est plus 33% par rapport à 2019, à l'avant-Covid. Et la fluctuation, c'est du 200 milliards en 2025. Donc, si vous préférez, quand on parle de flexibilité, c'est de flexibilité vers le haut. Ce n'est pas forcément une flexibilité vers le bas. Très important de le préciser. Ce qui fait que, si vous préférez, il faut quand même nuancer cette notion de flexibilité. C'est-à-dire que quand vous achetez un équipement, si votre actuelle est baisse, vous n'allez pas dire à quelqu'un « Reprends ton équipement et tu me le fourniras quand j'en aurai besoin ». Ce n'est pas ça. C'est que vous cherchez quelque chose qui, au contraire, doit être flexible et s'adapter à une évolution positive. Et une augmentation. Ce qui fait que vous avez deux choses à faire. C'est que pour arriver à une augmentation, vous avez, à ce moment-là, deux choix. Soit je vais faire une métaphore automobile, si vous préférez. Soit vous prenez une voiture qui va à une vitesse moyenne et que vous augmentez sa vitesse. Vous la multipliez, entre guillemets. Ou vous choisissez tout de suite une formule 1, qui va très vite. Et ce qui fait que, quand vous arrivez à une accélération de votre business, celle-ci vous permet de s'adapter. Donc, si vous préférez, il y a actuellement deux écoles. Il y a une structuration qui est de mécanisation assez lourde et performante, si vous préférez. Et de l'autre, quelque chose qui est plus versatile. Donc, on est avec un coût d'investissement au ticket d'entrée moins important, mais qui va s'adapter avec le temps. Donc, ça dépend un petit peu des contraintes et des fixations. On fait les deux. On fait les deux. C'est l'avantage, si vous préférez. Je pense que j'en parle concrètement. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour cette raison-là que, si vous préférez, d'une façon ou d'une autre, effectivement, l'orientation du client et à quelle situation, quel niveau de maturité il se positionne, qui va fixer quelque part vers quel ticket d'entrée va aller l'automatisation. L'avantage de l'automatisation, elle est diverse. C'est, un, c'est globalement avoir des process qui sont plus ou moins stables, répondre à des contraintes clients et des services clients qui sont de plus en plus exigeants et durs. Je tiens à préciser que des gens comme Carrefour ont sorti l'Instacart où ils annoncent des performances de livraison en moins d'une heure, quelquefois sur la région parisienne. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, c'est un esthétique que les outils logistiques soient le plus adaptables possible. Et donc, il ne faut pas mélanger un petit peu les choses. C'est-à-dire que vous êtes à la fois, une partie du business est tournée vers quelque chose où vous allez déployer des systèmes de plus en plus flexibles et modulables. Donc, type à moins mobile, AMR, ce genre de choses. Et de l'autre, des systèmes où, selon la maturité de l'entreprise, vous allez vers quelque chose qui est extrêmement performant. Mais quoi qu'il arrive, les indicateurs, c'est qu'effectivement, on est passé d'une automatisation qui est à la fois travaillée des grosses charges, les ponts roulants à la palette, vers quelque chose de plus en plus capitalisé, de plus en plus petit, jusqu'à l'unité de vente consommateur qui est boostée par l'e-commerce, clairement. Olivier, au moment de la création de Scalogue, c'était vraiment quelque chose qui correspondait vraiment à l'explosion du e-commerce. Et ça répondait justement à cette nécessité de s'adapter, puisque Scalogue, c'est scalabilité. C'était vraiment la nécessité de s'adapter à des entreprises qui se positionnaient sur l'e-commerce et qui se développaient petit à petit, donc avec une solution qui accompagnait le développement de l'entreprise. À la base, effectivement, c'est un pur produit adapté au e-commerce, parce que beaucoup de gens connaissent le produit d'Amazon, qui a été déployé largement à très grande échelle. Donc, ça a été effectivement énormément associé à un produit extrêmement flexible pour préparer des commandes de façon agile, et d'où le fait qu'Amazon, en 2012, a acquis cette technologie-là. Néanmoins, dès la création, en fait, notre vision n'était pas nécessairement de focaliser uniquement cette solution pour le e-commerce, parce qu'on envoie les bénéfices sur énormément d'autres marchés. On adresse également des marchés de l'industrie avec des pièces détachées, du livre, du... Enfin, on lui aura sort de magasins. Mais ça, c'est venu après, j'allais dire. Au départ, c'était une solution... Oui, mais c'était quand même déjà dépensé dès le départ, d'un point de vue aussi informatique, des process qu'on voulait pouvoir mettre en place. Et en réalité, en fait, les contraintes du e-commerce de traiter des commandes avec très peu de lignes par commande, avec une certaine agilité, etc., ces contraintes, on les retrouve ailleurs. Donc, après, on a effectivement des enjeux particuliers avec les lead time, des cut-off, etc., qu'on retrouve dans l'e-commerce. Mais néanmoins, la solution en tant que telle d'étagères mobiles a cette souplesse de pouvoir s'adapter aussi bien dans l'élément de stockage, donc dans des tailles de pièces différentes, que dans son agilité pour faire évoluer ces process. C'est-à-dire qu'en clair, on peut rajouter des points de picking, par exemple, des gares de picking. On peut rajouter des étagères, c'est ça. Alors, on a cette flexibilité, effectivement, dans les équipements, mais on reviendra dessus sur toute la partie logicielle, qui est une part très importante de notre outil. C'est aussi, et beaucoup, l'agilité dans les process, parce que préparer une commande e-commerce et préparer une commande magasin, on peut pouvoir, on veut vouloir le faire sur la même station, en même temps, ou pas. On préconise de faire du réappro le matin, avant on faisait ça le matin, et puis l'après-midi, enfin, en journée, on faisait les préparations de commande. Maintenant, les clients veulent pouvoir faire les deux en même temps. Donc, si vous voulez, l'agilité, elle se situe aussi, également, sur la partie informatique, et non pas seulement dans le robot en lui-même. Le robot, c'est ce qu'on voit, c'est spectaculaire, parce qu'on les voit bouger les étagères, et c'est toujours très intéressant de les voir. Mais ce qui est vraiment la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est l'intelligence qu'il y a dans l'orchestration, dans le pilotage de ces robots. Oui, parce que si on regarde depuis dix ans qu'on fournit des machines, en soi, peu de choses ont changé dans la partie hardware. Les moteurs, les batteries, c'est les choses, bien évidemment, qui évoluent au cours du temps. Mais chez nos clients historiques, ils ont les mêmes machines. Néanmoins, depuis la mise en place de nos outils, on a fait, en revanche, des mises à jour logicielles. Et ça, c'est ce qui permet de continuellement faire évoluer le produit. Donc, il n'est pas figé. Il évolue aussi chez certains clients qui ont des besoins qui évoluent en fonction de leur activité en croissance, ou qui ont besoin de rationaliser, de regrouper certaines activités sur un même site. Donc, c'est là où on apporte une certaine agilité d'un point de vue hardware, mais aussi sur la partie salte. Alban, cette évolutivité, on la retrouve aussi dans certains produits que vous proposez. On a parlé des armoires Cardex, mais également Autostore, qui est un système automatisé, évolutif également. Exactement. Et c'est un peu pour revenir à ce que vous disiez, répondre à avoir un système flexible, c'est-à-dire scalable vers le haut. Il faut pouvoir avoir des systèmes qui permettent de le faire facilement sans avoir à reconfigurer l'intérieur d'un entrepôt de préparation de commande ou à le faire, mais d'une manière facile. Et donc, il faut pouvoir avoir des systèmes qui permettent ça et qui puissent aussi évoluer en termes de productivité en rajoutant de la capacité robotique, en pouvant aussi physiquement entrer dans des endroits qui sont compliqués et donc toutes les technologies ne permettent pas de faire ça. C'est le cas, par exemple, d'Autostore. Évidemment, pas qu'Autostore, mais c'est une... Je précise que vous êtes intégrateur Autostore. Ce n'est pas... De même que des matiques. Enfin, voilà. Tout à fait. Je parle de la technologie. Sans même donner un nom à la technologie, je pense qu'une solution évolutive, une solution qui, aujourd'hui, répond à la nécessité du marché, c'est, en termes de flexibilité, c'est une solution qui doit pouvoir être facilement évolutive en y ajoutant de la capacité robotique sans avoir à faire des investissements énormes, sans avoir potentiellement à déménager un entrepôt d'un endroit à un autre et pouvoir évoluer sans même trop avoir à le planifier en avance, pouvoir évoluer facilement. Une solution technologique qui répond un peu à ces trois critères, c'est une solution qui a sa place sur le marché, dont Autostore, dont d'autres solutions comme Scalo, par exemple, certainement. Voilà. Donc, c'est... Nous, on essaye de proposer ce type de solution. Je pense qu'on le fait. On n'est pas les seuls à le faire, mais on le fait avec beaucoup de succès et grâce à ces technologies basées sur la robotisation. Tout à l'heure, dans le premier débat, on a parlé aussi de la pénurie de personnel, de l'ératicité des demandes et justement de la tension que ça pouvait avoir sur la gestion des ressources humaines. Est-ce que l'automatisation, justement, est une réponse à ça ? Oui. Et en tout cas, c'est un des principaux facteurs de décision et, on va dire, d'incitation à réfléchir à ces projets-là qui a émergé... Alors, elle commençait déjà avant le Covid. Ça s'est accéléré avec ça. On avait des dossiers qui étaient beaucoup, jusqu'à présent, arbitrés sur des dimensions purement retour sur investissement via la productivité. Et cette incapacité sur certains bassins, sur certains lieux à trouver des ressources, donc à devoir diminuer le headcount sur les équipes de préparation est devenu un critère de préoccupation majeure. Alors, pas de tout le monde. Ça dépend des situations parce qu'on n'a pas toutes les mêmes expositions en fonction des bassins. Bien sûr. Mais c'est devenu une raison à considérer l'automatisation. Surtout sur un travail logistique qui, quand il est complètement manuel, peigne quand même à séduire les gens en entrepôt et on sait à quel point on peut se fatiguer en entrepôt. Et donc, c'est en tout cas un critère qui est devenu décisionnel dans cette partie automatisation. alors, il n'est jamais tout seul mais c'est un facteur d'intérêt. Alors, il se couple aussi avec l'ergonomie parce qu'il y a une attractivité aussi d'un poste sur une mécanisation qui sera bien adaptée et qui ne fatiguera pas l'opérateur. Donc, il y a une dimension, on va dire, presque marketing RH. Venez travailler dans de bonnes conditions. Et surtout, est-ce que je peux échanger les 60 intérimaires que je ne trouve pas sur ma très grosse plateforme pendant la période des fêtes ? Est-ce que je peux réduire ce besoin-là ? L'automatisation peut être une réponse. Donc, ça, c'est en tout cas la nouveauté pour nous. Ça a été l'émergence de ce critère-là dans les décisions sur les dossiers et qui, dans certains cas, a supplanté la dimension pure de retour sur investissement. Yann, c'est drôle. Parce qu'à une certaine époque, l'automatisation était considérée par les détracteurs comme un facteur de suppression de postes et d'emplois. Et aujourd'hui, ça vient un petit peu au secours des entreprises qui ont du mal à recruter. Alors, je vais faire le vieux con parce que ça m'arrive quelques fois. Quand j'ai commencé ma carrière, parce que j'étais chez mon premier poste, c'était chef d'équipe sur une plateforme d'éclatement, pour situer un petit peu les choses. Les taux d'absentéisme, à peu près, c'était, les années 90, c'était 3-4% sur le bassin sud-parisien, à peu près. On est plutôt autour des 10-11%. C'est-à-dire que vous avez 10% de vos effectifs qui ne sont pas là à leur prise de poste. Ça veut dire que quand vous êtes dans une activité où vous avez des engagements clients parce que vous êtes dans le e-commerce et que vous arrivez en novembre et que c'est la grande période du grand boom, vous avez 10% de vos effectifs qui ne sont pas là. Donc, vous ne respectez pas votre engagement client, vous perdez de la clientèle et vous abîmez la réputation de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Donc, forcément, l'automatisation commence à trouver un intérêt là. Ensuite, je parlais un deuxième thermomètre. Thermomètre, actuellement, je travaille de plus en plus sur le fruit et les légumes. Alors, pourquoi je parle du fruit et des légumes ? C'est très intéressant parce que la valeur intrinsèque du fruit ou des légumes, généralement, était un discours en disant la valeur est faible de mon produit. Donc, pour quelle raison je m'embêterai à automatiser ? Le problème avec le fruit et les légumes, c'est que quand vous manipulez un carton de fruits et légumes, ça fait 8 à 9 kg. Donc, un collaborateur, quand il fait 250 collins, par heure, vous commencez à arriver à la tonne. Puis, à la fin de sa journée, presque une dizaine de tonnes, voire passer. Donc, si vous préférez, vous commencez à abîmer les collaborateurs dans lesquels vous êtes. Et effectivement, pour rebondir, c'est qu'à partir du moment où vous avez un client qui vous dit je veux automatiser mon fruits et légumes parce que ça abîme mon personnel, parce que j'ai du mal à recruter, je ne suis plus capable de faire ça au niveau de mes volumes et même si économiquement, sur ma structuration opérationnelle, parce que le fruits et légumes, c'est compliqué à automatiser, même, je suis quand même intéressé pour payer plus, pour pouvoir maintenir ma capacité de productivité et ma qualité de production et je vais automatiser. Ça, c'est un indicateur qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que, effectivement, et je suis complètement d'accord, c'est que sur des plateformes qui en plus se deviennent de plus en plus complexes parce qu'avant, ces grosses plateformes régionales ne traitaient que de la palette. Maintenant, sur le monde de traité de la couche, sur le monde de traité du colis et l'unité de vente puisqu'il y a une capitalisation des points de vente avec des contraintes en termes de HSE qui deviennent de plus importantes et une incapacité à pouvoir trouver le personnel nécessaire pour répondre à justement ces fluctuations d'activité. C'est clairement, évidemment, on regarde l'aspect économique et d'ailleurs, c'est ce qui est exprimé au premier, c'est l'espèce de... L'automatisation, c'est aussi une certaine forme d'essayer de retrouver de l'économie par rapport à ça mais ça devient un driver extrêmement important de pouvoir justement fidéliser ses équipes, ne pas avoir les équipes les plus jeunes partir pour un poste qui pourrait être plus séduisant donc les capter, les tenir plus longtemps et ainsi, et je tiens à le rappeler parce que ça aussi, c'est une constante opérationnelle, où vous avez des gains de productivité quand les opérateurs restent plus de 2 ou 3 ans à l'intérieur de l'entreprise parce qu'il y a une prise en compte de l'expérience du produit. Donc, mettre de l'automatisation, c'est capter aussi des collaborateurs sur le long terme. Olivier, donc l'automatisation comme réponse à la pénurie de personnel, à la pénibilité du travail, c'est quelque chose que vous ressentez ? Vos clients vous en parlent ? Historiquement, effectivement, on associait, je dirais, flexibilité à l'humain quand on avait des pics, on envoyait des personnes en plus et puis on faisait face à ces pics d'activité en rajoutant des bonhommes dans l'entrepôt qui faisaient des kilomètres et des kilomètres. Maintenant, avec effectivement l'évolution des flux, avec les nouvelles contraintes de préparation, de lead time, etc., toute cette façon de travailler n'est plus du tout adaptée. donc c'est là où effectivement émergeaient des solutions de robotisation, non pas pour supprimer effectivement des emplois mais pour faire face à des pics d'activité, pour faire face à cette flexibilité. Effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de vouloir comparer mon entrepôt 100% manuel versus mon entrepôt robotisé. On est plus dans une logique où on va chercher à associer les deux de façon efficace, pas nécessairement mettre l'ensemble de l'entrepôt complètement robotisé parce qu'il y a des applications sur lesquelles on sait qu'on garde une certaine productivité même de façon manuelle mais néanmoins d'associer les deux et d'impliquer aussi de plus en plus parce que ça c'est les gros enjeux aussi pour faire accepter une nouvelle solution, impliquer les opérationnels dans l'acceptation de cette nouvelle technologie. Donc ça passe aussi par de l'accompagnement, de la formation, des outils qui sont user-friendly, qui sont accessibles aussi qu'on cherche en tout cas chez Scalogue à proposer. On le voit, l'automatisation s'est beaucoup démocratisé. À une certaine époque, c'était le panache des grosses boîtes. Aujourd'hui, il y a des entreprises de taille moyenne qui s'automatisent. Est-ce que tout le monde va venir à l'automatisation ? Est-ce que c'est quelque chose qui se généralise ou est-ce qu'il restera encore des activités qui seront de toute façon manuelles toujours ? Alors, il y a deux phénomènes par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés du middle market le mettre dans leur feuille de route, commencer à réfléchir. Il reste un poids du retour sur investissement qui fait qu'il y a encore quand même un ticket d'entrée, une taille critique dans l'entrepôt parce que si vous avez 20 personnes et que vous faites 30% de productivité, les trois ou quatre personnes aujourd'hui que vous économiserez ne payeront pas forcément rapidement un système mécanisé. Mais, c'est-à-dire que le loup est dans la bergerie et on trouve quand même des activités dans lesquelles, justement, sur des critères complémentaires à l'économique, sur la pénibilité, le RSE, des fois aussi progresser sur la promesse client et être aussi plus rapide, peuvent être des facteurs qui vont convaincre des structures, on va dire, de plus en plus moyennes à passer vers l'automatisation. Après, l'automatisation, c'est ce qu'on a dit, elle ne règle pas tout. On est un super calculateur, on a une capacité à gérer ce qu'on appelle la charge mentale qui fait qu'il y a encore des choses qui sont bien faites et mieux faites par l'humain. Simplement, ce que la mécanisation va faire, on va dire, en termes de tendance, elle va changer aussi un petit peu la compétence qu'on va attendre dans l'entrepôt. Elle va quand même réussir à supplanter les opérations les plus basiques et donc, on va avoir des gens qui vont de plus en plus se concentrer finalement sur ce qui restera de valeur ajoutée, ce qui d'ailleurs va rendre de plus en plus intéressant le travail des opérateurs mais qui vont devoir surtout apprendre à collaborer avec le système, à comprendre comment ça fonctionne et à devenir de mini-pilote d'une automatisation qui est finalement un outil qui est mis à l'ordre. Ça progresse. C'est de plus en plus simple, que j'allais dire. Alors, c'est de plus en plus simple. On voit surtout sur ces systèmes robotisés, finalement, c'est souvent d'ailleurs des postes d'entrée, même si on a des mécanisations plus conséquentes dans l'entrepôt, celui sur lequel on va mettre les nouveaux venus, on va mettre les intérimaires parce que c'est assez simple à expliquer. Un très bon travail qui a été fait sur les IHM, sur les écrans qui guident l'opérateur. Moi, je teste mes systèmes en mettant l'écran en japonais et en me disant est-ce que juste avec les indications visuelles, j'arrive à comprendre ce qui se passe et la plupart du temps, oui. Donc ça, c'est aussi une dimension qui a été extrêmement travaillée et qui, aujourd'hui, en tout cas, baisse aussi le ticket d'entrée en termes de complexité et de connaissances de l'opérateur. Et ça, avec du recul, c'est certainement une des dimensions qui a le plus progressé. Et c'est de plus en plus fréquent chez mes clients, que ce soit le poste d'entrée d'un nouveau venu dans l'entrepôt pour s'acclimater à l'activité, soit sur un poste de goods to men. Je crois qu'on a des questions en régie. Hervé, peut-être, une première. Oui. Alors, mesurez-vous l'impact de l'automatisation ou motorisation sur la décarbonation de l'activité ? Si oui, quels sont vos KPIs ? Et on parle de productivité économique, mais évoque-t-on la productivité environnementale ? Alors, Yann. C'est une question extrêmement complexe. Actuellement, en tout cas, ce qui est de plus en plus proposé, en tout cas, c'est une tendance où c'est assez antithétique qu'on se rend compte qu'on va mettre de l'acier, des trucs qui consomment de l'électricité de façon massive. on se rend compte. Voilà. Ça, c'est le premier point. Mais en tout cas, de plus en plus, comme on parle d'investissements qui sont de systèmes mécanisés, de plus en plus sont offerts, en tout cas, pas offerts, ce n'est pas le terme exact, sont proposés, en tout cas, des systèmes notamment en termes de panneaux solaires qui prennent en compte en tout cas, la consommation énergétique des systèmes. C'est de plus en plus une panoplie qui est mise en avant. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une tendance extrêmement forte du marché de minimiser l'empreinte carbone qui est lissée à ça. Bon. L'empreinte carbone, c'est là où on va arriver un petit peu à une solution de biologiste. Quand vous faites du biologique, votre rendement énergétique est de 20%. OK ? Quand vous faites de la mécanique, vous êtes autour des 80-85% ou 90%. Donc, plus vous faites une tâche avec de la mécanisation et meilleur rendement vous avez et moins vous consommer de l'énergie, globalement. C'est un petit peu tarabiscoté ce que je vais expliquer mais c'est que globalement quelqu'un qui vit, il mange, il boit et voilà. Donc, il a son empreinte carbone si vous préférez. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, si vous préférez, il y a des mises en avant de plus en plus, en tout cas, en termes d'équations et de demandes fortes sur des sociétés de certaines tailles de proposer des systèmes qui soient avec des softwares qui économisent au maximum possible l'énergie consommée qui propose éventuellement d'avoir sa propre alimentation comme je l'expliquais, un petit peu, l'éolien, les panneaux solaires au niveau des toits, ce genre de choses et de minimiser de plus en plus cette partie-là. Et d'ailleurs, il y a un ticket d'entrée sur les grosses, grosses sociétés de plus en plus de proposer et c'est un petit quitter de choix actuellement sur les technologies, de proposer la bonne technologie qui consomme le moins d'énergie en tout cas sur les niveaux de l'entrepôt. Et il y a une tendance qu'on voit en tout cas en innovation qui a accompagné le développement des 10-15 dernières années, c'est on a minimisé de plus en plus voire jusqu'à la faire disparaître la part des fluides dans la mécanisation, le passage au convoyeur électrique, le robot qui a sa propre alimentation autonome, en sachant que dès qu'on met un poste à air comprimé dans un entrepôt, on sait qu'on a déjà jeté quelques centaines de kVA de consommation électrique, des passages en haute tension. Aujourd'hui, on a des systèmes qui ont transféré, utilisent beaucoup l'électricité, mais l'utilisent d'une manière beaucoup moins intensive. Donc ça, c'est quand même une évolution technologique. On commence à avoir remplacé tout un tas de fonctionnalités dans les mécanisations qui étaient assurées par de la pneumatique par des systèmes électriques qui ont été optimisés en consommation et on voit que sur des systèmes qui couplent justement des rayonnages des robots, par rapport aux contreparties systèmes Shuttle Minilo tels qu'ils existaient on va dire au début des années 2000, on a des systèmes qui aujourd'hui consomment l'équivalent de 15% de ces anciens systèmes. Donc on a quand même eu un mouvement de sobriété énergétique, on a baissé cette dépendance à l'air comprimé, il reste encore quelques systèmes mais je pense qu'on va trouver des solutions en électrique un petit peu partout. Donc ça, il y a quand même eu un aspect consommation de ces automatisations qui a quand même monté en efficience et ça pour ceux qui ont suivi toute l'évolution des systèmes, c'est quand même majeur. On ne passe plus maintenant dans des projets de nouvel entrepôt, il faut vraiment une bonne raison pour installer un poste haute tension quand on peut avoir un système robotisé où pour le coup chaque robot se recharge, pas tous en même temps. C'est une des pistes quand même aujourd'hui qui a amélioré quand même cet aspect environnemental. Oui, je voulais dire pour compléter ou abonder dans ce sens-là, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, en prenant l'exemple du e-commerce, plus il y a de e-commerce, plus il y a de demandes mécaniquement, plus il y a de consommation d'énergie et donc un impact plus grand sur l'environnement, évidemment. Et ça, à moins que la croissance bêche et donc qu'il y ait moins de demandes et donc mécaniquement faire descendre la consommation et puis l'impact sur l'environnement, si on veut l'accompagner de la manière la plus sobre qui soit, il faut, c'est là que je reviens sur ce que vous disiez, il faut des systèmes qui consomment moins qu'avant. Aujourd'hui, amener, dans les systèmes goods to person, par exemple, où on doit amener un produit à un opérateur pour qu'il puisse le mettre dans un carton, donc il faut le faire vite, donc il faut le faire faire par une machine. Si cette machine, elle pèse deux tonnes et demie et je n'exagère pas parce que c'est le cas, par exemple, quand on a un mini-load, c'est un grand main en acier qui vient amener cette caisse à l'opérateur, si au lieu de faire se déplacer deux tonnes, on fait se déplacer un robot de quelques dizaines de kilos qui, en plus, aura un système de recharge intelligent ou qui se rechargera hors des pics de consommation, etc. On améliore terriblement la consommation d'énergie, en l'occurrence d'électricité qui, en France, il faut le dire, on a de la chance parce qu'elle est quand même en grande partie décarbonée. Et donc voilà, ces systèmes modernes pour faire des tâches rapides et robotisées consomment beaucoup moins qu'avant. C'est souvent aussi l'automatisation, c'est souvent aussi la résultante de la massification des flux au sein de grosses structures, de grosses plateformes logistiques qui ont pour vocation aussi de réduire les kilomètres parcourus donc les émissions de CO2 aussi. Souvent, effectivement, la sobriété énergétique va de pair avec la mutualisation. La mutualisation. C'est ça. Le transport est l'élément le plus consommateur d'un tout point de vue en termes de coût, ce genre de choses. donc il y a deux phénomènes qui se battent sur l'e-commerce. Il y a l'engagement client qui tend vers une proximité des stocks du client des centres de consommation et qui peut être antithétique avec des phénomènes de concentration et de l'autre, d'avoir au contraire pour justement des notions de bilan carbone et de réduction un petit peu des coûts globaux, d'avoir des phénomènes de mutualisation et d'avoir plutôt des grosses plateformes. Il y a vraiment ces deux écoles qui s'opposent l'une par rapport à l'autre et qui se complémentent. Et toute la difficulté d'ailleurs de l'évolution de la logistique, c'est ça, c'est d'être proposé d'ailleurs des outils de mécanisation ou d'automatisation qui à la fois répondent à ces deux contraintes. À la fois d'avoir des grosses plateformes qui traiter beaucoup de produits, beaucoup de références différentes sur toutes ces topologies de process, de la palette jusqu'à l'unité et de l'autre, d'avoir des systèmes beaucoup plus flexibles qui rentrent dans des points de stockage qui peuvent être en centre-ville ou à proximité de ces centres-villes. La capacité aussi à intégrer ces systèmes un petit peu plus agiles et flexibles dans les entrepôts existants. Le bilan carbone d'un entrepôt, c'est à 70%, c'est l'entrepôt, c'est sa construction. Donc, le fait aussi de pouvoir installer, faire grossir une activité e-commerce dans des bâtiments existants quitte à utiliser la verticalité plutôt que d'aller reconstruire des mètres carrés nouveaux. Ça, c'est une vraie opportunité en termes d'impact environnemental. Donc là, on manquait des fois de solutions en termes de compacité pour tenir dans ces locaux. Aujourd'hui, on arrive aussi avec la capacité à s'adapter à des entrepôts qui sont construits comme ils le sont. Des fois, ils ont des recoins, des étages, tout ça. Capacité à investir et à ré-investir et réutiliser ces surfaces qui est importante parce que finalement, c'est ce qu'on ne voit pas mais c'est des mètres carrés qu'on n'a pas mis en chantier ailleurs. Et ça, je pense que ça va être aussi un des éléments de réponse que de réinventer l'existant. Dans le sens effectivement de Bruno, quand on a un entrepôt existant qui tourne, de ne pas tout jeter à la poubelle et dire on repart d'une feuille blanche et on jette tous les équipements. Donc c'est l'agilité aussi des solutions de pouvoir s'intégrer dans un existant, de garder une partie, d'avoir une partie. Parce que par exemple, on parle de solutions de convoyage historique. Souvent dans des entrepôts, ça a aussi évolué au cours du temps. Donc il y a des versions du convoyeur qui ont effectivement des versions moins énergivores que d'autres. Donc la souplesse des solutions va aussi permettre parfois de garder certains équipements qui sont quasiment neufs, sur lesquels certains clients ont fait des investissements un an auparavant. Ils ne veulent pas nécessairement s'en séparer. Et donc la capacité des solutions à pouvoir travailler ensemble va aider effectivement ces aspects-là. C'est quelque chose qui fonctionne mieux. Je me souviens à une certaine époque, on voyait des centres pro, des plateformes logistiques avec des systèmes automatisés et mécanisés très hétérogènes. Puis au final, ça marchait mal, voire pas du tout. Aujourd'hui, on a l'impression maintenant que tous ces systèmes-là cohabitent mieux ensemble, qu'ils fonctionnent mieux. Enfin, Scalogue, typiquement... Nous, on a des exemples concrets d'associations de Scalogue avec des convoyeurs, avec de la mezzanine, des équipements qui existent ou qui n'existent pas. Et tout ça, c'est piloté par un WCS central qui gère l'ensemble où chacun a son propre système ? Souvent, il y a déjà un outil WMS en place. Donc, on n'arrive pas avec aucune informatique. Nous, on vient avec notre propre WCS qui a vraiment vocation à optimiser toute la partie préparation de commandes au sein de Scalogue. Après, on a la capacité parfois, effectivement, d'aller au-delà du système pour préparer et compléter des préparations également en manuel. Mais l'enjeu, effectivement, va être dans l'intégration de l'existant sans remplacer nécessairement le WMS en place qui, de ma vision, va avoir plus une vocation plus large, voire beaucoup plus haute de piloter différents entrepôts. Pour moi, le WCS, en tout cas, tel que nous, on le conçoit chez Scalogue, prend de plus en plus part à la préparation, à la gestion des flux, n'est pas un simple routeur, en fait, de colis d'un point à un point B. Donc, on a, en tout cas, dans notre outil, la capacité d'optimiser les flux, d'optimiser les lieux de stockage, etc., ce qui est une part indispensable dans l'optimisation et la performance des systèmes d'étagère mobile. Et finalement, c'est la vocation de l'intégrateur de faire fonctionner tout ça. De toute façon, il y a le panel technologique qui a augmenté entre le robot AMR, l'AGV, plus les systèmes plus lourds, plus massifs, etc., fortement évolués. L'intégration de toutes ces technologies est passée par globalement une performance améliorée des systèmes informatiques. Nous avons actuellement des WMS qui pilotent des systèmes automatisés en direct. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y a certains attracteurs dont nous, entre guillemets, mais d'autres aussi le font, où aussi notre métier a beaucoup changé. Au départ, on était, par notre ADN industriel, on était des fabricants de métal. et notre métier a évolué. Il va de plus en plus vers ce que vous avez pu exprimer dans la première table ronde, vers des systèmes experts, ce genre de choses. Donc nous aussi, nous captons et nous montons vers l'eau. On a certains de nos clients pour les plus gros sur lesquels on propose du pilotage WMS sur plusieurs entrepôts différents parce qu'ils déploient le même système standardisé à travers le monde. Donc notre métier a évolué parce que globalement, les systèmes informatiques et les puissances machines ont évolué. Juste pour finir là-dessus, il y a deux choses. Le e-commerce lui-même, il est générateur de systèmes qui assemblent plusieurs technologies. Tout simplement par effet d'extrêmes de rotation avec des produits qui vont tourner beaucoup et puis la fameuse longue queue qu'exploite Amazon. Et Amazon n'a pas un process unifié, par exemple, sur l'ensemble de cette courbe-là. Donc on est souvent amené à découper la réponse qu'on va avoir en fonction de la typologie de rotation des produits et donc naturellement à créer un système. En fait, on fait une industrialisation d'un processus d'assemblage à la demande, assemblage de commandes qui sont 2-3 articles qu'on va aller piocher parmi 5 000, 10 000, 25 000 composants. Il y a une nomenclature qu'on ne connaît jamais à l'avance, c'est la commande client qui va tomber quand elle arrive. Donc on est naturellement, on va chercher à assembler les systèmes. Et il y a une nouveauté quand même qui a émergé sur le marché et dans la pile applicative de l'entrepôt, c'est la notion de WCS, maître. On a souvent chacune des machines qui varient avec un WCS qui sait très bien parler avec ses automates. Et il y a un nouveau produit qu'il faut construire, souvent à décider qui va intégrer finalement les autres, mais au travers d'une brique qui va jouer le chef d'orchestre et qui va piloter les différents WCS. Ça, avant, on avait des automates en effet qui n'étaient pas forcément très bien coordonnés et on a de plus en plus des outils, soit qui sont amenés par les intégrateurs qui ont la plus grosse largeur de catalogue, voire des produits qui existent indépendamment de toute solution et qui ont cette vocation à piloter un système plus compliqué qu'on a tendance à générer quand on fait des réponses e-commerce. Donc ça, c'est aussi, c'est né avec le besoin, mais c'est une nouvelle brique et c'est un étage qu'on n'avait pas avant dans les architectures applicatives, l'entrepôt et qu'on a de plus en plus et qu'on prévoit dans la conception en se disant finalement qui va intégrer les autres et comment ça va fonctionner et des principes de gouvernance qu'il faut établir qui sont aussi une des complexités de la conception e-commerce. C'est l'e-commerce et l'urbanisation qui a provoqué ça. C'est-à-dire que les années 60, tout le monde se souvient de l'hyper de 25 000 m2, 3 000 m2 en bord de ville. Et c'est les mêmes marques qui exploitent. On les carrefour, il faut aller au champ, etc. Ils ont toujours son petit paire, ils ont leur super, ils ont leur contact, ils ont même le flash et puis ensuite ils ont l'e-commerce qui va avec. Donc forcément, ça amène une disparité des process logistiques, des canaux de distribution qui font qu'il y a les outils logistiques qui se mettent en place et avec des besoins technologiques qui sont en correspondance à ces besoins logistiques. comme on l'a exprimé actuellement Damien Chediagma, c'est le métier en train de changer complètement et avec des outils qui soient capables fondamentalement de piloter des technologies complètement différentes. Quand on parle d'automatisation appliquée au e-commerce, on pense au Gootoman qui vient apporter le produit aux préparateurs. Est-ce qu'on va bientôt avoir des préparateurs qui seront remplacés également par des machines, des robots qui feront du picking ? Est-ce qu'on va vers un entrepôt qui sera entièrement automatisé et où on ne verra plus du tout d'opérateurs ? Alors, il y a des solutions qui existent et puis on les voit aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez flashy, c'est assez 4 ou 5 ou X.0, les bras de picking par exemple, c'est-à-dire qui rajoutent sur la partie bien à personne la partie attrapée le picking. Et ça existe, on n'y est pas encore tout à fait. Technologiquement, ça existe, mais est-ce que ça existe concrètement dans la vie réelle ? Concrètement, dans certains cas. Et en fait, ce sont des cas niches, ça existe et ça marche même très bien. Mais il faut que ce soit des cas qui répondent à certains critères. Typiquement, un assortiment un peu connu à l'avance de produits assez homogènes, des poids assez homogènes pour qu'un bras robotique, on installait un système comme ça chez Cardex, mais d'autres entreprises le font, pour qu'un bras robotique puisse attraper un objet, tout un assortiment, il ne pourra pas le faire. Donc, on ne remplacera jamais l'humain pour faire ces tâches-là. on pourra essayer de plus en plus de le remplacer, mais je pense qu'au final, on restera dans du produit niche. Pour avoir été exposé un peu à toutes les solutions et on les a toutes présentées qui permettaient de faire ça, on voit en effet, il y a un maître mot, ça nécessite une standardisation du produit. Aujourd'hui, les hétérogénéités produits font que les meilleurs taux qu'on arrive à automatiser, en tout cas, ceux que j'ai vus en plein champ fonctionner, arrivent à peu près à attraper 30% du référentiel dans le meilleur cas et dans des cas où on n'est pas foisonnant sur les produits. Donc, aujourd'hui, c'est une part qui peut encore progresser. On sait qu'il peut y avoir, pareil, couplé à l'intelligence artificielle, la capacité à reconnaître un petit peu mieux les top-line dans les cartons pour attraper les produits à un potentiel d'amélioration, mais sans standardisation dédiée, spécifiquement à pouvoir automatiser complètement le processus de préparation, il y a des choses que vous saurez bien faire. Le cas le plus facile, c'est le textile des t-shirts en vrac et grainer un t-shirt sans en prendre trois à la fois et quand il faut juste attraper la première couche de tissu, c'est extrêmement compliqué pour une machine de garantir qu'elle va faire le bon prélèvement. Et quand il est dans un blister avec une ventouse ? Alors, ça, c'est un élément de standardisation. À ce moment-là, je vais avoir un blister qui va me permettre de régler ce genre de problème et ce n'est pas toutes les supply chains d'ailleurs qui vont pouvoir se permettre d'emballer tous les produits pour pouvoir les faire. En tout cas, le métrique pour le moment, pour nous, c'est à peu près 30%, dans le meilleur des cas qu'on arriverait à automatiser. Encore faut-il aussi avoir la productivité et le ROI associé derrière pour que ce soit effectivement intéressant d'implémenter ce type de solution. On pourrait argumenter et je pense que c'est un faux argument de dire oui, il y a un assortiment limité, le bras robotique est capable de faire sur cet assortiment limité le picking correctement sans se tromper donc on va associer à un des postes de travail automatisé seulement ces produits-là. Très bien, et ça, ça marche. Mais sauf qu'on repousse, c'est pour ça que j'ai dit c'est un faux argument, on repousse le problème plus bas dans la ligne, c'est qu'on va devoir faire une consolidation après. Ça va complexifier le système de convoyage par exemple, en tout cas le WCS c'est sûr que ça va le complexifier et ça peut créer plus de problèmes que ça en a solutionné. Donc voilà, on n'y est pas tout à fait. La réflexion est toujours tout est automatisable et à quel prix ? Est-ce qu'on va vers l'automatisation de petits entrepôts de proximité ? Je pense à Autostore effectivement, des solutions comme ça qui sont très évolutives et qui permettent justement de massifier des flux à proximité du consommateur et puis de mutualiser éventuellement avec plusieurs fondations. Il y a des grandes démarches c'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'évoquer c'est tout ce qui est centre de distribution urbain qui sont toujours le même autre mot maximisation des surfers enfin maximisation maximum possible de stockage dans le minimum de mètre carré. La mutualisation c'est possible. Donc on va aller vers ça et puis ensuite c'est mettre le maximum de références dans le minimum de mètre carré. Donc vous voyez il y a déjà deux variables ensuite vous rajoutez la troisième qui est le maximum de productivité au mètre carré. Donc selon ce qui est prioritaire vous avez telle ou telle technologie l'autostore est une technologie que nous offrons par ailleurs il y a des technologies sur des plafonds extrêmement bas où on va aller vers de l'étagère mobile et quelquefois sur des choses où on demande une extrême productivité une extrême réactivité on peut même aller vers des choses qui technologiquement sont plus lourdes qui sont comme le shuttle par exemple parce que ça c'est en termes de productivité au mètre carré il y a guère mieux. Donc toutes ces contraintes sont exprimées et actuellement il y a des demandes majeures qui commencent à poindre il faut que les acteurs se tombent d'accord entre eux mais vers aller faire ce genre de choses il y a des gens comme le printemps les galeries Lafayette qui se posent des questions parce qu'ils ont des corners à l'intérieur de leur entrepôt enfin de leur magasin et il faut bien un stock central au sein du magasin pour pouvoir appris l'automatisation ça permet par exemple de faire des entrepôts en sous-sol exactement dans les parcs de Vinci ce genre de choses c'est l'évolution en tout cas qui est en train de se mettre en place mais on s'éloigne un petit peu du cœur de marché c'est toujours la même chose c'est ce qu'on appelle des gens qui vendent des parkings leur spécialité c'est le parking c'est pas forcément donc il y a des barrières qui sautent par rapport à ça mais dans un contexte où on ne trouve plus de fonciers je veux dire creuser pour massifier des flux en sous-sol je veux dire ça ne serait pas non plus idiot ça reste sur des cadres je pense que Bruno ne reprend plus plus longuement mais il y a des projets voilà alors en tout cas aujourd'hui là où il y a le plus gros foisonnement autour de ces idées là c'est aux Etats-Unis où il y a des offreurs qui sont pour le moment loqués sur le marché américain et qui ont décliné à peu près toutes les manières de faire un micro fulfillment center les fameux MFC avec beaucoup de start-up et vraiment beaucoup d'idées et des applications de logistique urbaine alors avec des Etats-Unis qui n'ont pas nos problèmes de mètres carrés et de géographie donc ça prend encore un petit peu d'ampleur mais aujourd'hui si on veut voir où sont les tendances en général c'est vers ce marché là qu'on se tombe en France il y a quand même eu un produit en mécanisation qui a été le Drive qui était un peu notre premier vraiment système de micro logistique généralisé on voit aussi des solutions alors pareil sur des solutions robotisées que ce soit Scalog, Autostore je pense aussi à Galam que j'avais croisé au SCTL qui eux ont même des déclinaisons sur le point de vente par exemple pour la gestion du click and collect ou de petits centres de distribution urbain donc je pense qu'en Europe on est en train de se créer deux échelles il y a en effet la logistique urbaine rapprochée le plus possible du bassin de consommation et il y a aussi un axe de venir mettre un petit bout d'entrepôt dans les points de vente avec là des solutions où en Europe on commence à avoir des choses c'est pas les mêmes solutions qu'en entrepôt il y en a qui sont à l'interface entre les deux mais c'est un des axes de l'automatisation et qui va correspondre à des contraintes européennes qui sont un petit peu différentes du marché très foisonnant américain donc on a une voie à écrire là-dedans mais on a commencé quand même le drive a quand même été décliné déjà de beaucoup de manières en termes de mécanisation c'est un petit laboratoire qu'il ne faut pas perdre de vue parce que je pense qu'il s'applique à beaucoup d'autres choses c'est intéressant parce que la logistique c'est quand vous allez chez les pharmaciens bien souvent il a un robot de stockage automatique qui est de sortie de produits automatiques ça existe déjà il faut faire l'automatisation urbaine c'est des mini-systèmes qui existent tout ça est une question d'échelle et de contraintes qu'on y fixe tout simplement bon écoutez merci on n'a peut-être pas abordé tous les sujets parce que le thème est quand même très vaste de la logistique du e-commerce de la commande à livraison bon il y a beaucoup de choses à dire mais je crois qu'en une heure et demie de temps on a abordé quand même un certain nombre de sujets en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à ce débat merci aux intervenants précédents qui ont également abordé la question des systèmes d'information et puis merci à vous d'avoir suivi ce débat ce long débat d'une heure et demie à très bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501